Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à la sixième épisode de Gatorio. Aujourd'hui, nous allons voir justement comment doubler l'efficacité de la Gatorbase. Absolument. Donc, je me présente, Luc Descheneaux, directeur marketing, non, directeur des ventes. Je pense que je veux faire ta job, Robert. Ça a tout l'air, oui. Donc, directeur des ventes pour le Québec et les maritimes. Et avec moi aujourd'hui… Robert Cadieux, justement, directeur marketing. Exact. OK. Et puis, finalement, on a aussi avec nous Craig. Craig qui s'occupe naturellement de tous les aspects techniques pour Alliance. Aujourd'hui, il va s'occuper des aspects techniques pour nous relier directement avec notre équipe au New Jersey. Exactement. Donc, quand vous ne me rejoignez pas, c'est le numéro de téléphone au bureau. C'est Craig qui va vous répondre. Bon. Donc, si vous regardez la plateforme des Mio qui est à l'écran, donc la flèche vous permet de maximiser l'écran de façon à avoir la plus belle expérience avec nous aujourd'hui. Et le cercle bleu, c'est la partie préférée qu'on adore, Robert. Donc, les commentaires, vos questions, ne gênez-vous surtout pas à nous écrire. On a quelqu'un en ligne qui va répondre au fur et à mesure. Et puis, nous aussi, on va passer à travers toutes les questions le plus possible. Et si on n'y arrive pas, évidemment, on va vous revenir là après la présentation. Et oui, effectivement, vos questions pour nous sont importantes à être répondues. Oui. Fait qu'assurez-vous justement si vous avez réellement des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, nous les partagez pour qu'on puisse vous répondre. Sur ça, Luc, on a les tirages. Oui, les tirages, toujours comme à chaque semaine. Donc, courez la chance de gagner des beaux prix. Comme vous voyez à l'écran, on a une magnifique glaciaire de 25 litres Yeti, deux cartes Amazon de 50 $, cinq tasses Thermos Yeti avec le logo Alliance. Donc, j'aimerais bien en avoir une, Robert. Effectivement. Je crois que c'est un contact marketing là-dedans. Et évidemment, deux boîtes de biscuits Insomni, donc qui n'aime pas les biscuits, à partager avec tous vos proches. Donc, à la fin de la présentation, vous allez avoir le formulaire qui va vous apparaître, simplement le remplir et vous serez éligible automatiquement au tirage de la semaine. Effectivement. Donc, sur ce, et oui, effectivement, on va essayer de doubler, quoi on va essayer? On va doubler carrément l'efficacité de la Gator Base? Oui, bien, doubler l'efficacité, Robert, la Gator Base est quand même déjà très efficace. Très efficace. Ça, je te le donne. Mais Luc, tu as raison, mais depuis les sept dernières années, les paysagistes nous ont confié justement plusieurs de leurs trucs. Absolument. On les a emportés quelques-uns aussi, mais ils nous ont partagé quand même plusieurs de leurs trucs. Et puis, on aimerait pouvoir les partager. Oui, c'est ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Donc, évidemment, même moi, sur le chantier, on découvre tout le temps des nouvelles façons de faire n'importe quel type de nouvelle application. Donc, depuis sept ans, on a beaucoup de trucs, autant de vous à la maison que de nous. Alors, c'est une bonne façon de bien vous partager tout ça et d'améliorer l'installation de la Gator Base avec vous. Donc, n'oubliez pas, je suis là pour vous. Et à chaque moment où vous voulez, pour ceux qui n'auraient jamais fait de Gator Base, d'installation, je vous invite fortement à communiquer directement avec moi. Et ça me fera un plaisir de vous assister pour votre première installation. Sinon, même si vous en avez déjà fait, il y a toujours des trucs, je pense que je peux vous apprendre. Absolument. D'ailleurs, là-dessus, justement, on va partir avec une petite vidéo et des commentaires, justement, d'un d'entre vous, un des paysagistes. Oui, et on vous revient tout de suite après. Donc, si on veut bien partir de la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la porte de la méthode Gator Base? Si je suis capable de compléter un travaux en quatre jours, Gator Base, qui est égal à cinq jours traditionnels, ce qui m'a permis de faire un profit de 20% de plus. Pour ce qui est des agrégats, bien, c'est simple. Si on va de la méthode traditionnelle, bien, on peut voir que j'ai un minimum de 10 pouces à mettre en agrégat en dessous de la pierre versus un pouce en dessous du Gator Base. Vu qu'on creuse seulement 4 pouces versus 12 pouces, il y a beaucoup moins de rebuts. Effectivement, la Gator Base a fonctionné très bien pour lui et bien d'autres, d'ailleurs. C'est un fait que nous n'utilisons justement pas la Gator Base juste pour tous les projets, Luc. Non. Au cours des années, par contre, on a trouvé plusieurs projets où la Gator Base pourrait être utilisée. Donc, une application qu'on peut utiliser, c'est dans le changement de niveau, comme on voit ici à l'écran, pour vous sauver des ouvrages. Alors, l'idée, c'est d'enlever le gazon, qu'on peut faire facilement avec une détourbeuse aussi. Et, évidemment, on va venir compacter notre section. Là, on a retiré déjà ici la surface de terre, comme on peut voir, là, parce que là, ils viennent de compacter. OK. Ils viennent de compacter la surface. Et puis, ils viennent tout juste de finir d'installer la géotextile directement sur le sable. Pas sur le sable, mais sur la terre. Donc, l'idée, Robert, c'est quand on a des dénivellements, si le dénivellement est trop gros, on doit procéder à l'installation de pierres, comme on le voit ici à l'écran. C'est l'une des raisons où on aurait besoin d'installer du 0,3 quart pour se mettre égal, puisqu'on ne doit jamais enlever du matériel de la partie la plus haute vers le plus bas. Il faut tout sortir de la construction. Donc, comme on voit ici, il est en train d'égaliser carrément la pierre, OK? Oui. Afin d'apporter notre niveau final sur le sol existant, plus la pierre qu'il vient de rajouter. Oui, Robert, parce que ce qui est important ici, c'est qu'on ne veut pas commencer avec une surface croche. On veut avoir le plus droit possible de façon à ce que chaque étape va monter égale. Donc, il faut compacter. Évidemment, pour les besoins de la cause ici, on rajoute, on compacte avec le pilon. Mais évidemment, vous vous utiliseriez sur un chantier la plaque vibrante. Donc, on s'assure d'avoir le niveau parfait, toujours avec notre pente de 1 degré, Robert, comme on veut. Et de cette façon-là, on s'assure d'avoir quelque chose de solide. Donc, nous revoilà. Donc, évidemment, il faut toujours, quand on a l'agrégat, faire de cette façon-là. Ce n'est pas oublié aussi, Robert, que le get-up base remplace 6 pouces de 0,3-4 compacté. Donc, par contre, je suis d'accord qu'on pourrait avoir trop à remplir. Donc, si jamais on a trop, bien évidemment, la get-up base pourrait nous faire dépasser les coûts. Et c'est ce qu'on ne veut pas, puisque c'est ce qu'on vous répète depuis le début. Normalement, la get-up base devrait vous économiser des coûts et du temps de main-d'oeuvre. Mais dans ce cas-là, il faut considérer par soi-même, dépendamment de ce qu'on a. Donc, si on retire, disons, pour une excavation normale environ un 4 pouces, ce qu'on doit faire avec la get-up base, à ce moment-là, pour du pavé 2 pouces 3-8, c'est ce qui est recommandé. Mais est-ce qu'il est recommandé, par contre, parce que là, on parle de la get-up base, mais on veut s'assurer naturellement qu'elle soit efficace. Si on dit qu'on doit apporter 6 pouces de pierre pour remplir le trou… À ce moment-là, quand on calcule, Robert, qu'on a plus ou moins 6 pouces ou plus à ajuster, là, vraiment, ça se pourrait que la get-up base devienne un coût supplémentaire. Alors, mais par contre, si vous avez plus ou moins 3 pouces d'ajustement, la get-up base est toujours la bonne solution. La bonne solution. Oui. Donc, nous sommes maintenant prêts pour notre lit de pose, soit en sable ou en pierre, j'imagine, non? Oui. Donc, la question qui nous revient souvent, c'est comment puis-je utiliser la get-up base pour faire une extraction de dalles de béton, Robert? Donc, que ce soit autour d'une piscine ou un patio carrément à faire. Oui, parce que, comme on peut voir ici à l'écran, justement, on a notre slab de béton. Oui. La slab de béton, naturellement, qu'est-ce qu'on recommence, c'est d'avoir minimum un trou de 2 pouces. Exact. Pour permettre à l'eau de poids s'irriguer, comme on voit ici à l'écran, là. Donc, un petit trou de demi-pouce, ça ne fait pas de job. Et puis, naturellement, ça, il faut que ça se fasse à tous les 10 pieds. Ensuite, on vient remplir carrément le trou avec de la pierre, la pierre nette, OK? Exact. Et puis, finalement, on vient rajouter la géotextile directement sur la slab de béton ou, si jamais on a à recouvrir l'ensemble, on va mettre une géotextile sur l'ensemble du projet. Exact. Maintenant, je pense qu'on serait prêt pour enlever la stride de gazon. Oui, l'excédentaire qui nous restait. Donc, à ce moment-là, on va devoir installer… Comme on peut voir, il y a un délivrelement, là. Oui, exact. Donc, il va falloir combler tout ça avec de la pierre. On veut combler notre vide, exactement, Robert. Donc, à ce moment-là, évidemment, la première étape, c'est de venir compacter, comme on le voit, le sol… Qu'on vient d'escaver. Exactement, exactement. Et de venir abriquer le tout, justement, avec une géotextile et puis s'assurer qu'elle remonte sur les côtés également. Oui, oui. Sur les côtés et aussi par-dessus la slab de béton. Pourquoi, Robert? On veut s'assurer de se protéger. Si jamais la slab craquerait, on veut s'assurer que notre matériel granulaire ne s'affaissera pas. Donc, on rajoute le gravier de façon à venir combler notre vide qu'on avait ici. Donc, on va niveler la pierre, dans ce cas-ci du 0,75. On va niveler la pierre pour essayer de la porter égale à la slab de béton. On aurait pu aussi prendre la pierre nette, Robert, du 0,75. Oui, absolument. Ce qui est de plus en plus populaire, comme on l'appelle si bien et qu'on l'a répété au cours de nos dernières formations, l'installation hybride. Alors, donc, on nivelle le tout. On s'assure de bien compacter, évidemment, la pierre. Toujours bien compacter, effectivement. Oui. Donc, tranquillement, on finit notre compaction. Mais il peut quand même se créer un petit vide, là, entre la slab de béton, des fois, parce que la pierre ne rentrera pas nécessairement bien égale. De quelle façon qu'on peut remédier à la faille? Bien, la solution, le gator base. Donc, ce qu'on veut, Robert, c'est qu'on va devoir allonger notre gator base par-dessus de façon à ce qu'on puisse avoir un meilleur transfert des charges. Donc, évidemment, on va devoir venir faire notre lit de pose ici. Donc, en ce moment, on utilise le sable à compaction C33. On aurait pu utiliser la pierre nette ou l'ASTM, non, pas l'ASTM, mais l'Aquarock 9 que l'on a, qui est une pierre 3-8 propre, ou du corps net, ou à la limite du 1-8 net. Donc, pour faire notre lit de pose, l'idée, c'est de faire en sorte que tout est droit. Toujours en n'oubliant pas, Robert, qu'on doit avoir notre pente d'un degré vers l'extérieur. C'est ça. D'où on veut envoyer l'eau. Par contre, on peut voir aussi qu'ils viennent d'enlever les tuyaux, les tuyaux qui s'est servis pour pouvoir faire son niveau final. Et puis, on doit s'assurer, justement, de pouvoir remplir ces fameux espaces-là. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'on se la guère de base dans ce sens-là? On peut la poser. Pour les besoins de la cause, il n'y a pas de problème. Non, 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 pas du tout. Parce qu'en réalité, on ne vient pas de ponter la faille. Donc, de cette façon-là, ici, on vient de couvrir la faille qu'il y avait entre la slab de béton et la pierre. Oui, l'idée, c'est de faire un bon joint et non directement où est-ce qu'il y a la différence entre notre béton, la fin du béton et le gravier. Donc, on veut s'obtenir une meilleure solidité du projet. Et le transfert de charge va s'effectuer beaucoup mieux. Effectivement. Donc, à partir de ce moment-ci, je pense qu'on va aller tout simplement à notre vidéo qu'on a montée en studio. Oui. Et puis, qui représente un peu, pas un peu, les avantages encore de beaucoup de l'utilisation de la gare de baisse. Oui. Donc, on vous revient suite après cette vidéo. Donc, de plus en plus, Robert, la méthode hybride est devenue vraiment incontournable et très populaire, non seulement ici, mais partout dans l'industrie. Oui, effectivement. Donc, en fait, cette méthode consiste à utiliser de la pierre nette, donc un STM numéro 9. Comme on a ici, là. Comme on a ici, qui en fait notre aqua rock, qui est exactement ce qu'on veut. Ou, en fait, on peut dire aussi, c'est une pierre angulaire de 3,8 de grosseur, nette et propre. Effectivement. Donc, c'est ce qu'on utilise comme une pause. C'est très efficace, très bon pour le drainage, spécialement avec la gare de baisse, puisque ça nous assure une rapidité d'exécution. Effectivement. Tu as raison là-dessus. Daryl, nous allons passer justement à l'étape suivante, si tu veux bien. Oui. Pour la gare de baisse. OK. Donc, ici, si on la regarde, la gare de baisse, on veut s'assurer d'une chose. C'est que les rainures, c'est premièrement que le visage de l'alligator nous fasse face lorsque vient le temps de l'installation. Un. Et deux, c'est que les rainures, justement, soient là pour pouvoir servir le prochain emboîtement du prochain gare de baisse que vous allez avoir à installer. Et puis, naturellement, chacun des rangs devrait toujours être fait en quinconce. Oui. Entendez? Exactement. Donc, ce qui est bon aussi, la façon de l'avoir, donc, comme on le dit, toujours le visage vers vous. Et tout ce qu'on a à faire, c'est venir l'installer ici. Et dans une. Comme vous voyez, on part toujours de la droite vers la gauche lorsqu'on installe la gare de baisse. Ici, notre autre morceau. Donc, on a le joint pas mal dans le milieu de notre visage. Et au niveau de la coupe, Robert, de ce qui nous manque, c'est très facile à faire. Tout ce qu'on a à faire... On veut faire une demi, en réalité, là? Quand on veut faire une demi, c'est tout le temps dans le milieu de la face de l'alligator. Donc, dépendamment, si on veut le couper en moitié comme ça, ou de l'autre sens, on vient couper la moitié en plein milieu. Donc, tout ce qu'on a à faire, on prend notre niveau, on prend notre couteau, on s'enligne où on veut, et tout ce qu'on a à faire, un cinq petits traits de couteau, Robert, et un bon coup de genoux, et c'est fini. C'est pas la première fois que tu fais ça, hein? Non, disons que j'en ai installé quelques-unes. Donc, voici notre morceau. Et, donc, on a installé la quinconce, et on est prêt pour le pavé. Là, je m'impression aussi que tu peux marcher carrément dessus, hein? Oui, absolument. On peut marcher dessus. Donc, pas mal plus fun qu'un lit de pause. Effectivement. Donc, au cours des années, justement, nous avons appris quelques trucs et astuces de la part de nos clients, que nous voulons maintenant, aujourd'hui, pouvoir partager avec vous. Si tu crois, on va y aller pour la prochaine vidéo. Oui, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, Robert, je pense qu'on a une façon assez facile de nettoyer notre lit de pause. Ben oui, justement, on peut aussi servir du blower, du souffleur à feuille. Donc, allons-y. Je pense qu'on va faire le job, hein? On s'excuse du petit contre-temps. Est-ce que c'était pas pour les vues d'avoir des feuilles sur notre discipline aujourd'hui, là? Non, exactement. Mais comme tu vois, Robert, c'est très facile de nettoyer notre lit de pause et de pouvoir poursuivre notre installation de façon propre et efficace. Mais Luc, dis-moi donc, par contre, comment peut-on mettre le tout à l'équerre? Oui, c'est sûr que Robert, selon, on a les carrés ici, là, sur la game base, un peu partout. Donc, on peut s'enligner si nos rangées de pavés à toutes les deux fois, puisqu'on se met en quinconce, sont exactement à la même place. Donc, on peut faire nos lignes droites. On peut aussi faire nos angles de 45 degrés, encore une fois, avec les mêmes lignes qui mènent à un trou, puisqu'on a un petit dénivellation d'un trou à l'autre pour l'évacuation d'eau. Par contre, on peut toujours utiliser le fameux chocline ou le... Le cordeau. Exactement. Donc, ce qu'on peut faire ici, on peut vous donner une démonstration, si tu veux bien prendre le goût, Robert. Oui, on va essayer ça. Et on peut vous montrer comment, rapidement, faire un angle et, disons que je m'enligne sur le coin, tout ce qu'on a à faire. Et on vient avoir notre ligne qu'on a à suivre. Donc, rapide et efficace, faire une ligne sur la poussière de pierre ou sur le sable, c'est pas vraiment... C'est pas, tu t'as fait le... C'est pas, donc, il y a un autre avantage de la galopée, c'est ici, Robert. Effectivement. Et puis, en plus, des fameuses lignes que tu parlais tantôt, c'est aussi des canaux d'évacuation pour l'eau, hein, c'est ça? Exact. Exactement. Des canaux d'évacuation pour l'eau, c'est pour l'eau, c'est pour l'eau, c'est pour l'eau, c'est pour l'eau. Exactement. Donc, évidemment, jamais l'eau ne reste sous les pavés, sous votre sort polymeur, donc très performant à ce niveau-là. Ok, parfait. Je me posais une autre question, tes carrés aussi, c'est-tu des carrés de plus ou moins 4 pouces, là? Exact. Ça te donne facile de calcul, là, 4 pieds, 2 pieds... Ça vous permet de faire des designs, ça permet de changer l'angle de vos pavés, mais très efficace, c'est des choses qu'au fil du temps, en en faisant de plus en plus, là, c'est des trucs, soit de moi qui est découvert moi-même, ou sur un chantier, un paysagiste a pensé à quelque chose, donc plus on en fait, mieux on est, et c'est pour ça qu'on est là pour vous partager ces trucs. Effectivement, sur ça, justement, un autre avantage, lorsqu'on parle de la gare de baise, on parle de la pluie, on parle de la neige, de marcher sur son lit de pause, de marcher sur la gare de baise, on va regarder un autre petit bout de film, là, je pense que ça va me donner beaucoup de réponses. Donc, allons voir la vidéo, on se revoit tout de suite après. C'est parfait. Donc, vous avez vu sur cette vidéo, Vous obtenez toujours une surface sur laquelle vous pouvez installer pavés, dalles, murets, d'assises, et encore plus, même des journées de pluie, et à la limite, comme tu l'as dit tantôt, sous la neige. Sous la neige, effectivement. Donc, regardons ensemble une prochaine vidéo, et on vous revient tout de suite après. OK. Sous-titrage ST' 501 Sur cette vidéo, justement, vous avez sûrement remarqué les pavés empilés, les pavés qu'on glissait en place. Mais une chose est à retenir, justement, sur les pavés qui deviennent de plus en plus gros, et naturellement, plus présents. Et ceci attire, non seulement mon attention, mais les dimensions, mais aussi la manutention. OK. Dans le sens, il faut les déplacer, ces pavés-là. Exact. On ne s'appelle pas tous Hugo Gérard. Non, on n'est pas tous des Hugo Gérard. Mais par contre, il y a des outils qui ont été développés, justement, pour nous aider dans le déplacement de ces grosses unités-là. Oui, absolument. Donc, on a eu la chance d'avoir un distributeur qui nous a passé quelques outils avec nous. Donc, on a, évidemment, le sac à dos de suction avec l'appareil. Vous pouvez avoir différentes poignées, différents adapteurs pour la base. C'est juste pour ça? Oui. Donc, on peut faire une petite démonstration aussi de l'appareil en question. Donc, évidemment, il vous s'agit juste d'enfiler le tout. Et on y va. La main, Robert, on peut seulement aussi les bouger avec nos pieds. Avec nos pieds, oui. C'est l'outil qui est intéressant, dans le sens que, là, on parle d'un pavé qui est gros, oui, effectivement. Qui est beaucoup plus facile à manœuvrer juste avec un aspirateur, si tu veux, un vacuum. Exactement. Donc, c'est rapide. On a aussi l'option de la pince, ici, Robert, qui nous permet d'ajuster à plusieurs grandeurs. Des longueurs, oui. Donc, rapidement, on peut simplement prendre notre pavé et venir le porter à la place. Le mettre en place. Bon, disons qu'exactement ce qui arrive sur un chantier, Robert, on ne veut pas avoir les lignes droites. On ne veut pas avoir les lignes droites. Donc, on peut facilement déplacer nos pavés sur notre pavé et on vient l'utiliser en place. Un bon petit coup de pied pour placer le tout. C'est ce que tu ne pourrais pas faire sur un lit de sable, là? Non, lit de sable, blé de poussière. Blé de poussière, encore moins, oublie ça, le lit de poussière. Non, on ne veut plus l'entendre, ce nom-là. Et aussi, on a l'autre option, Robert, si tu veux bien prendre la machine, ici, avec toi. Absolument. Donc, on va tasser ça de nos jambes pour ne pas s'emparger un petit peu plus loin, Robert, s'il vous plaît. Alors, on met de sa place. OK. Et on a une dernière pince un peu plus grosse pour les pavés de grande dimension. Plus grande dimension, oui, effectivement. Donc, allons-y. Celle-là, on l'a poignée à deux. Oui. Donc, on y va. On y va. Donc, tranquillement, on peut la mettre ici. On aurait pu la cacher aussi directement en place. Oui. Mais, la beauté du galopin, Robert, encore une fois, même si c'est pesant, facilement, on peut la mettre en place. Effectivement, s'il y avait eu un petit espace, c'est-à-dire l'engagement était un peu plus par la droite. On peut toujours les déplacer encore une fois pour venir chercher nos lignes. C'est très facile, très efficace et surtout, on peut aller pas mal plus vite qu'à la normale. Sur ça, justement, la simplicité de tout l'ensemble du projet du galopin, autant que l'installation des pierres. Il y a le nouvel élément que nous avons également à vous offrir. Oui. C'est maintenant les murs d'assises. Absolument. Et puis, on voit là encore la vidéo. Allons-y. On vous revient tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Un pied carré. Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, on divise par 4, on est 152 et nous voilà avec le 288 livres. Et voilà, on tombe directement avec le 288 livres. Donc, un mur d'assises qui va avoir 18 pouces sur un pied de poids à fond, on va être plus ou moins à 225, 245. Exact, exact. Donc, à 288, c'est votre chiffre limite. Donc, c'est donc dire, par exemple, qu'un bain de tourbillon, une cuisine extérieure, non, non, non. Non, ce n'est pas recommandé, mais si on y va pour le bain de tourbillon, évidemment, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de manufacturiers qui vous demandent d'installer vraiment pour la performance du produit sur de la roche. Donc, on n'aimerait mieux pas que vous l'installiez sur la gatorbase. Et pour ce qui est des cuisines extérieures, bien là, pour les deux cas, on parle de beaucoup de poids, donc vraiment, de beaucoup de poids, pardon. Donc, ce qu'on veut, c'est peut-être mieux à ce moment-là d'utiliser une slab en béton, à moins que ce soit une petite installation. Bien, toujours en prenant en considération le fameux 288 livres au pied carré. Oui. Vous pouvez faire les calculs avec les guides techniques de vos manufacturiers de ce que vous pourriez avoir installé. Et puis, 288 livres, il faut prendre en considération aussi, ce n'est pas juste le pied carré, mais c'est la surface totale. Donc, si on a quelque chose qui est au pied de haut, à 288 livres, il ne faudra pas que ce soit large. Non, non, exact, exact. Il faut bien comprendre, justement, que c'est des charges statiques. Donc, une charge statique, c'est un maximum de 288 livres par pied carré. Oui. OK. Donc, le premier scénario, justement, pour… On a parlé de foyer. Oui, absolument. Le premier scénario pour les foyers sur guet de base, on peut ajouter tout simplement un 4 pouces ou un 10 cm de sable directement dans le fond. Oui. Comme vous le voyez à l'écran, là. Comme on le voit à l'écran, là, sur la guet de base. Et puis, de venir mettre la cuvette par-dessus, l'incin à métallique. Exactement. C'est ce qui vient dans l'ensemble de foyers, dans ce cas-ci. OK. On voit ici, justement, ils sont en train d'installer la cuvette directement sur le lit de sable du foyer en question. Exact. OK. Puis, pour la plupart du temps aussi, la cuvette va être… va avoir un petit dessus, ce qui fait qu'avec l'installation de votre mur, il touche… il y a quand même un certain lousse, là. C'est ça qu'on veut, comme on l'a montré dans le diagramme au début, on veut un jeu d'air entre les deux. Un jeu d'air entre le sable et puis la cuvette. Exact. Si on y va pour la deuxième, OK? Oui. La deuxième application… pour la deuxième application, ici, on a, naturellement, encore notre fameux 4 pouces de sable. Oui. Et puis, on a une brique réflectaire tout le tour. Oui. Le but de la brique réflectaire, justement, c'est pour disperser la chaleur. Vas-y. Oui, exactement. Donc, ce qu'on veut, ici, c'est s'assurer que la chaleur ne va pas atténuer le gator base ou qu'on réellement l'endommager. Et aussi, vous protégez vos murs contre d'éventuels craquements de vos blocs, puisque la chaleur pourrait les faire craquer, évidemment. Et en fait, si vous n'en mettez pas, ça va craquer. Donc, on parle toujours gator base, sable, pierre réflectaire. Exact. Donc, si maintenant, on va pour la troisième application. Oui. La troisième application, ce coup-ci, ça va être un 8 pouces de sable, OK, 20 cm, qui est parfait, justement, pour créer la barrière thermique entre le gator base et le feu qu'on va avoir sur le dessus du 8 pouces de sable. Exactement. Donc, ici, on rajoute du sable directement sur la gator base. Donc, dans ce cas-ci, ça sera un 8 pouces, là. Oui, exact. Donc, à ce moment-là, le feu serait directement sur le sable. C'est dans le sable, OK. Oui. Donc, une autre application possible. Et naturellement, la quatrième, là. Donc, le dernier scénario de foyer bâti directement sur une installation existante de pavés. Donc, drôlement, comme je te parlais ce matin, j'ai eu cette discussion-là avec un contracteur en arrêtant chez un de mes distributeurs. Donc, quand vous avez directement votre pavé installé, puis vous faites votre installation de foyer par-dessus, à ce moment-là, vous allez venir ajouter un 4 pouces de sable par-dessus votre pavé. Ce qui va faire la barrière réfractaire de façon à ce que la chaleur ne descende pas, mais au contraire, monte vers le haut. Donc, c'est ce qu'on veut. Encore une fois, on veut protéger notre gator base. Évidemment, c'est un styromousse ou un polypropylène, exactement pour nous, mais c'est un matériel qui pourrait flammer, évidemment, ou fondre si la chaleur est trop élevée. Effectivement, il pourrait flammer. Donc, ce n'est pas là où il faut aller. Non. Donc, parlons maintenant des autres options possibles de la gator base, Robert, si tu veux bien. Oui, oui. Donc, une couche de sable par-dessus pour répondre à différents scénarios, évidemment. Donc, pour ce qui est des produits, on aurait la pierre naturelle ou des pavés à différentes hauteurs qu'on aurait sur un même projet. C'est un autre élément qu'on peut utiliser, là. Par exemple, deux pierres différentes hauteurs. Exactement. Exemple qu'on ferait du 80 mm, 60 mm ou 60, 45. À ce moment-là, le rajout de la couche de sable par-dessus la gator base, qui est une excellente option, va vous permettre facilement d'ajuster vos hauteurs. Personnellement, je vous conseille le sable pour ce type d'application. C'est la façon la plus facile et rapide. Oui. Il y a toujours la pierre nette, mais ça dépend toujours de vos pentes, parce que si vous êtes à, dépendamment à vous ajuster, ça pourrait être un petit peu plus difficile, mais ça se fait aussi, là, un ou l'autre. Il y a une autre possibilité aussi, c'est-à-dire les éléments chauffants. Absolument, Robert. OK. Absolument. Donc, pour ça, on va retourner justement au New Jersey. Oui. Avant de parler des éléments chauffants, je voudrais juste… Vas-y, Luc. Oui. M'excuse. Donc, non, il n'y a pas de problème. Donc, ici, vous voyez à l'écran, on a l'élément chauffant. Ce qu'on ne veut pas, c'est de l'abîmer, Robert. Effectivement. Lorsque si on mettrait notre système de pavé directement par-dessus, à la compaction, on pourrait avoir un problème. Donc, on va venir mettre justement quand même un lit de pose. Oui. On conseille un lit de pose de un demi-pouce. Toujours important de le mettre en premier par-dessus la gatorbase. Ensuite, vous allez venir bien niveler le tout. Comme on voit l'écran à l'heure actuelle. Oui. Et parlant du système chauffant, Robert, ce qui est important pendant que notre ami Mike nivelle le tout, faites des vérifications comme il faut avec votre manufacturier de système de chauffage. Comme ça, vous vous assurez de ne pas utiliser ce que vous ne devriez pas. Donc, évidemment, quand on fait notre premier demi-pouce, on remplit nos trous en enlevant nos bords de nivelage. Ensuite de ça, on vient installer notre système chauffant. Et là, on va rajouter un autre demi-pouce en utilisant nos bords de la même grandeur par-dessus de façon à bien encapsuler notre système de chauffage. Absolument. Puisqu'on ne veut pas l'abîmer, on ne voudrait surtout pas qu'il y ait un problème parce qu'après ça, il faut tout enlever et recommencer et on ne veut pas ça. Donc, l'encapsuler vient le protéger et vous protégez vous-même par le fait même lors d'une telle application. Donc, encore une fois, là, qu'est-ce qu'on voit ici? Justement, là, c'est le système chauffant qui est encapsulé entre deux rangs de sable. Oui, exact. Exact. C'est vraiment la façon de le faire. Et puis de là, on est prêt à faire l'installation des pavés. Oui, que ce soit le pavé ou une pierre naturelle pour un trottoir ou un wet cast. Vous avez de quoi vous ajuster selon le type de produit que vous allez prendre. Et quel est l'avantage de tout ça, justement? C'est que là, justement, la chaleur avec le get-up base… Bien, en fait, le get-up base agit de barrière. Vous le savez très bien, tout le monde. Son coefficient d'isolation fait en sorte que votre système chauffant, lorsqu'encapsulé par-dessus, va chauffer. Mais là, vous ne perdez aucune chaleur vers le sol. Au contraire, ça va vers le haut, donc vers votre pavé. C'est où on veut. Et tout ça va faire en sorte que, contrairement à une installation traditionnelle, le client va payer beaucoup moins cher d'électricité si c'est électrique. Absolument. Et votre système va être beaucoup plus performant. Effectivement. Oui. L'exercice qu'on vient de vous montrer, justement, c'est réellement efficace. Et puis là, que ce soit pour un trottoir, un patio, parce qu'avec le get-up base, c'est le seul élément… On ne parle que d'installation piétonnière, évidemment. On ne parle pas d'un stationnement ici. Non, absolument pas. Pour l'instant, on en est toujours avec le get-up base pour les espaces piétonniers, bien que vous tous nous posez la question, quand est-ce que le get-up base pour les entrées arrive? On n'est pas encore là. C'est des questions d'ingénierie puis d'évaluation de marché. Alors, on n'est pas là pour l'instant. Donc, on va, si tu veux bien, finalement, nous pouvons avoir des différentes hauteurs, justement, pour les pierres. Oui. On a différentes hauteurs de pierres, avec les différentes hauteurs. Donc, de cette façon-là, de quelle façon qu'on peut travailler avec le get-up base? Je vais te laisser commenter, Luc. Oui, bien évidemment, on a deux épaisseurs de pierres naturelles, comme on le voit ici. Ça fait que l'idée, c'est qu'on n'est pas de niveau. Alors, encore une fois, l'ajout d'un lit de pose en sable va venir nous aider à avoir un projet uniforme et faire en sorte que le tout soit facile à installer. Comme vous pouvez voir, par contre, la pierre la plus épaisse, il la laisse carrément sur la get-up base. Absolument. Par contre, il vient combler avec le sable pour les pierres qui vont être plus minces. Oui, exact. C'est très bien qu'on dit que les pierres sont toujours bien taillées, mais non, tu peux avoir des différences d'un corps de pouce, un demi-pouce, de différences dans un même lot. Oui, exactement. Et puis, tout ce qui est pierres naturelles, Robert, je le répète, mais wet casse, si jamais vous auriez des manufacturiers qui ont plus ou moins une inégalité plus prononcée, à ce moment-là, c'est ce que vous devez faire. de façon à être de niveau. Et c'est la même chose lorsqu'on veut jumeler un trottoir vers une entrée. Souvent, on a le même type d'application, Robert, qu'on doit faire pour s'assurer d'obtenir les bons niveaux comme on le veut. Alors, tout ça, c'est pour maximiser l'efficacité et la rapidité de votre installation. Parce que le but de la Get-A-Base, c'est vraiment la solution pour maximiser tous vos efforts du moment où vous avez un minimum d'excavation à faire, c'est-à-dire un 4 pouces et moins. La Get-A-Base, c'est la solution, un. Deux, que ce soit pour des pierres, que ce soit pour des systèmes chauffants, que ce soit pour des foyers, des meures d'assises. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup… On commence à couvrir beaucoup de marchés. Il y a beaucoup d'options qui vous sont disponibles. Donc, tout ça fait en sorte, vous le savez très bien, à la maison tout le monde, la pénurie de main-d'oeuvre est incroyable sur le marché, spécialement dans des années comme l'an dernier et celle qui s'annonce cette année. Alors, tout ça vous permet de faire beaucoup plus d'ouvrages. Vous êtes très productif et vous vous sauvez surtout le dos puisqu'un panneau remplace 288 livres de pierres. Donc, beaucoup plus le fun pour tout le monde et plus rapide pour vous à installer. Donc, au bout du compte, vous faites plus de travail. Tout le monde y gagne. Exact. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Sur ce, Luc, j'aimerais qu'on remercie les gens parce que c'est notre dernière. Oui, absolument. Déjà, sixième épisode. Donc, je voudrais sincèrement remercier tout le monde d'avoir été présent avec nous au cours de nos présentations. J'espère qu'on a pu vous en apprendre. N'oubliez pas que tout ce qu'on a fait depuis le début est disponible sur notre portail. Et je vous souhaite écouter une belle année 2021. Je voudrais remercier Robert. Avant de remercier les capsules. Oui. Excellent. Donc, avant de vous quitter, on va mettre… Je ne sais pas que du marketing. C'est bon, c'est bon. Mais je voulais voir si tu suivais. Donc, à partir de bientôt, on va mettre en ligne, soit sur les médias sociaux ou sur YouTube, des nouvelles capsules qu'on a faites tout au long des épisodes qu'on vous a présentés en direct. Avec plus d'informations encore. Donc, soyez à l'affût. On a ça pour vous. Et je te remercie, Robert, vraiment pour tout le travail que tu as fait dans la traduction des événements américains versus français. C'est très bien. Ça a été énormément de travail. Ça ne paraît pas. Pour vous livrer un 45 minutes, ça nous prend quand même trois jours de préparation, plus les nuits blanches à Robert, plus une partie de mes moitié de nuit aussi. Je voudrais remercier Craig d'avoir été avec nous. Merci à tous nos collègues américains du New Jersey. Je vous souhaite une magnifique saison 2021. Et surtout, n'oubliez pas de me donner un coup de fil, de communiquer avec moi pour vous assister dans n'importe quel type de construction. C'est mon travail. J'adore ça. Et sur ce, pour respecter votre temps, même si on est deux minutes passées, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci tout le monde. Au revoir. Une bonne saison 2021. Au revoir. Bon, moi, je dois y aller, Robert. Il faut que je retourne sur la route. All right. Salut. Salut, Luc.